Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vraiment, là, c'est le démon du commerce de détails. Même ici, il faut que vous... Écoutez, c'est pas de ma faute. Elle a une écriture décevante, vous dites, madame ? Non, vous avez dit... Tiens, j'aurais cru qu'elle... Alors, à côté d'Alice, un garçon qui a fait un livre et qui n'a ennuyé personne avec... Ah oui, ça ! Hein ? Bon. Personne. En plus, tous les bouquins sont encore disponibles. Oui, oui. Ce qui... Non, c'est un garçon prudent. Oui. D'ailleurs, il est plein de réserves. Sauf les exemplaires de presse qui sont déjà partis depuis longtemps. Qui sont partis, mais qu'on a retourné, d'ailleurs. Mais il a eu une bonne idée, c'est ce morceau de bois au milieu. Qui s'est raccroché. Oh, elle est longue, elle est longue. Comment ça s'appelait, votre livre ? Ah, j'ai une histoire. Ah, c'était Ah, j'ai une histoire. Vous avez reconnu Philippe Castelli. Et puis, quelqu'un qui a publié, également, il n'y a pas très longtemps, un livre. C'était un livre de chronique et... Ah oui, le dernier, c'était sur... C'était sur les filles publiques, justement. Les filles publiques. Ah oui, oui, c'est gentil de regarder Alice en disant ça. Paul Lefebvre. Et enfin, quelqu'un qui sait écrire, mais qui n'en a jamais abusé. Vous avez publié un ou deux livres ? Un livre et demi. Un livre et demi. Un livre et demi. Oui. Alors, vous faites plus, à vue d'œil, qu'un livre et demi. Mais c'était un bon bouquin, avec vos morceaux choisis, il me semble. Oui, oui, docteur. Jacques Martin. Deux mademoiselles. Avantet, qui habite la Garenne-Colombe, qui a dit « Le rythme de la vie actuelle a augmenté de rapidité dans tous les domaines, excepté en ce qui concerne le maquillage féminin, qui dure comme avant deux ou trois bonnes heures. » Du tour ? Non. Doc ? Non. C'est un humoriste actuel. Un humoriste, metteur en scène, actuel. Oui, l'Amérique. Oui. Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse de Jacques Martin. Woody Allen. C'est vrai que vous mettez... C'est vrai que vous mettez deux ou trois heures à vous maquiller, Alice ? Non. Non. Elle n'est pas maquillée. Si, si, par Saint-Rapte et Brice. Ce sont ceux qui ont construit le mur de l'Atlantique. Ils ont fait l'In-Renaud aussi. Elle est plate. Oui. Oui, oui. Moi, au magasin, on m'a proposé deux paquets de lessive et j'ai choisi le... Femme publique d'Alice Sapriche, qui vient de sortir chez Plomb. Vous voulez que je vous fasse... C'est ce que tu as ce soir ? J'ai mal aux dents. Bon, d'abord, ce n'est pas ce soir, c'est cet après-midi. Vous vous couchez à 6 heures, vous ? Oui. Bon. Vous aurez du mal à le revendre, après ce qu'elle a écrit sur la couverture. Mais il va réclamer 5%. Ça ne me fait pas du tout rire. Non, non. Mais pas du tout. Mais non. Ben oui, forcément. Elle réalise qu'elle a perdu 75 francs. Si rien pourrait peut-être rembourser cette dame ou... Hein ? Alice, vous pourriez avoir le geste ? Vous pourriez donner... Quand elle a tendu son livre, ce n'était pas pour avoir une signature. C'est dans l'espoir que vous mettriez la main au sac. Vous pourriez... Paul, si ça passe en référé, faites un commentaire. Absolument. Question de Mme Prétenue de Le Vilain qui a dit Tout a été dit, mais comme personne n'écoute jamais, il faut toujours recommencer. Ça, c'est juste. Ça, c'est une... Non. Une phrase formidable. C'est un contemporain, ça, non ? Contemporain, mais mort. Ah, le pauvre. On ne sait pas de quoi, non ? Il avait 80 ans. Ah, oui. Il est au tout. Mauriac. Non. Non. Mais c'est quelqu'un que Mauriac détestait. Claudel. Il lui rendait... Claudel ! Non. Monterland. Gide. André Gide. Bonne réponse de Jacques Martin. Mais si j'ai Jacques Martin qui a donné la réponse, je sais que vous l'aviez à l'esprit. Vous m'avez fait un signe qui montrait bien que vous saviez qui c'était. Alors, François n'aimait pas André ? Ben non, 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 c'était célèbre. Ils n'étaient pas du même bord. C'était célèbre, leur dissension. Vous avez bien connu tout ça, Alice ? Vous avez bien connu Mauriac ? Ah oui. Vous avez connu André Gide ? Son interprète. Mais Gide... Pourquoi il ne parlait pas français ? Oh, c'est drôle. C'est là où il faut rire. Ah, il est comique, pour moi. Allez, Alice. T'occupe, hein ? Ah, ça alors, pour un chaloupé, il est chaloupé, ça. Mais qu'est-ce que t'as joué de Mauriac ? Destin. Des ? Destin. Destin ? Et je dois dire que je l'ai fait pleurer, sangloter. Vous épluchez des oignons. Les autres ne veulent pas être trahis, hein. Vous n'avez pas lu tout ce qu'il a écrit sur moi, non ? Ah non ? Où ? Un huissier, un avocat. Bon. Mais tout ça, c'est dans le livre, donc ça fait double emprunt. Non, elle ne raconte pas que j'ai reçu Mauriac alors que j'ai pluché des oignons, il s'est mis à pleurer. Non, non, mais je raconte tout ça dans mon bouquin. C'est pas... Ah, ben alors, c'est pas le même que j'ai lu, alors. Non. Vous vous êtes trompé de rayon. Oh, ben... Oh ! Il n'y a qu'une garce à Lazare, hein. Et c'était à côté du rayon des petits pois, là où on était. On a vendu combien, elle dit ? Une chier. 50 000. D'abord, en librairie, et beaucoup plus en... De la main à la main. En vie de poche et en France loisir. En vie de poche ? En vie de poche. On sera à 200 000, Philippe. Quand ? Dans six mois. Ah, oui. Donc les gens demandent à réfléchir. Foulue. Toi n'es pas bête quand vous faites de l'esprit. Non. Ça, ça, comme disait l'autre... Ce que vous dites est vrai. C'est pas cher, 75 francs. Oh, non. Parce que les photos de ce type, ça vaut combien d'habitude ? Oh, ben ça, ça vaut... Quelles photos ? Oui, enfin... Les photos un peu osées, comme ça, ça vaut assez cher. Ça dépend de l'heure. Il n'y a pas de photos porno, écoute. Ah, n'est pas dit porno, j'ai dit osé. Osé, on en première communiante, c'est osé. Le papier est bon, enfin... Ah oui, c'est comme elle, c'est glacé. Oui, la photo, oui. Non, je voulais dire couché, couché. C'est sur papier couché. Sur papier couché. Bon, là, on ne va pas passer la nuit sur Alice. Oui, non. Comment ? Parlez pour vous, d'abord. Tiens, un amateur. C'était un nouveau. Oui, ben évidemment. On peut être gourmand sans être pervers. Parce que le petit Paul a toujours enfermé dans sa tête ce Far West qu'on lui a dérobé. Et quand il vous voit, c'est tout le Far West qui ressuscite. C'est John Wayne, vous avez drôlement la lue. Vous ne seriez pas alpiniste, monsieur Lefebvre ? Non, mais depuis, je ne sais pas, 25 ans, je vis dans le vice des autres. C'est gentil, ça. Oui, et pourquoi pas... Déjà, tout petit, vous admirez Alice, c'est ça ? Non, non, non. Je dis, il faut connaître les expériences des autres. Oui. Mais est-ce que vous pensez... Mais là, je suis sur le fil de rasoir. Oui. Elle me regarde. Non, n'ayez pas peur. Paul, est-ce qu'il y a beaucoup... Après, vous serez mieux installé. Paul, qui avait fait des reportages sur le monde carcéral, est-ce qu'il y a beaucoup de photos d'Alice dans les cellules ? Parce qu'elle nous l'avait affirmé, ça. J'en ai vu souvent. Les photos d'Alice, ça prêche. Absolument. Oui, parce qu'ils jouent aux fléchettes aussi, il faut dire. Et il y a un tas de tics qui s'évadaient parce qu'ils ne pouvaient plus voir sa photo. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Mademoiselle Mindy de Grey. Par qui fut enlevée la femme du président Poincaré dans les jardins de l'Elysée ? Hein ? Ah, Boulanger ? Non. Oh non, il a eu des problèmes autrement, lui. Ça, vous devriez répondre, Paul. Oui, non. Ah si, parce qu'il faut des présidents de la République. Ah oui, mais c'est une femme connue, une femme publique ? Non, mais c'est... Oh ! Elle a réussi à le placer ! C'est vrai qu'on tourne autour depuis longtemps. Oh là là ! Dieu sait si Philippe nous dit surtout, ne faites pas d'autopublicité, n'en parlez pas. Et on respecte. Elle ne le fait pas ? Non. Je peux demander si c'était une femme publique ? Mais on vous a dit que c'était la femme du président de la République. Oui, alors donc c'est une femme publique. Elle se baladait dans les jardins de l'Elysée, innocemment. On ne dit rien, si vous voulez. Vous permettez, il me dit qu'il l'a lue et il ne l'aime pas non plus. Et elle a été enlevée pendant plusieurs heures, et c'est une histoire qui a défrayé la chronique. Eh bien, vous qui êtes journaliste, vous voudriez le savoir. Je connais cette histoire. Non. Je connais cette histoire. Jure-le. Et je dois avouer que c'est une des plus drôles... Si je meurs, je vais en enfer. C'est une des plus drôles qui se soit déroulée à l'Elysée avec la visite de Mme Stenel au président. Oui, bien évidemment, ça nous connaissons. Mais c'était un gars... C'est un gardien publicain ? Non. Un maître d'hôtel ? Non. Non. Moi, je ne sais pas. Un Malabar, en tout cas. Ah oui, oh là, bien bâti. Un gorille ? Oui, mais attendez. Un vrai ? Un vrai. Un vrai. Un vrai gorille, et non pas un gorille du service de sécurité. Il s'était échappé du cirque voisin. C'était un énorme orang-outan. Et il achetait son dévolu sur Mme Poincaré, qui pourtant était pas très... Bon. Oui, mais enfin, d'après le goût des... Respecter les goûts des seins. Poincaré a répondu... Non, mais c'est vrai, cette histoire ? Et c'est vrai. Donc, c'était une bonne réponse de Philippe Casté. Comment il sait ça ? Parce que t'as archiconnu. Comment il sait ça ? Parce que c'était lui ? T'as archiconnu, Alice. Je comprends pas que tu nous rends, finalement. C'est fabuleux, dites. Vous vous rendez compte des manchettes des journaux ? Ah, on a n'oublie pas les titres. Une question de Mme Plouf, qui habite Dunkerque. Si l'on promène un détecteur électrique sur le corps d'Alice Saprich, à quels endroits verra-t-on s'allumer la petite lampe rouge ? J'ose pas dire. C'est très, très connu. Sur le plexus solaire. Pourquoi vous le dites pas, si c'est très connu ? Non, c'est pas sur le plexus solaire. Qu'est-ce qu'on peut détecter chez vous, Alice ? Alice, qu'est-ce qu'on peut détecter ? Je dis sur Alice, mais sur n'importe qui. Ah, bon, c'est pas une spécificité. Non, non, non. Ah, bah alors on élargit le problème. Sur la pomme d'Adam. Alors, chez une femme ou chez un homme ? Sur le chapeau ? Chez une femme, chez un homme, sur le maréchal Lyotet. Même sur Lyotet ? Vous aviez, à certains points du corps, un dégagement, vous les avez toujours, de potentialité électrique. Sur le cuir chevelu ? Non. Sur la fontanelle ? Non. Elle est refermée, la vôtre, au fait ? Elle n'a jamais pu. Sur la nuque ? L'hypo... comment ça s'appelle l'hypo ? L'hypophyse. L'hypophyse, oui, non ? Non. Je dirais bien ça, là, moi. La plante des pieds. La fumée. Ah, c'est au-dessus ou au-dessous de la peinture ? À la fois au-dessus et au-dessous. Sur la peau, tout simplement, partout, sur le corps. Mais à quel endroit ? Mais c'est partout ? Mais non, pas partout. Mais si, partout. Mais non, pas partout. Mais si ! Mais ça dépend où on met les bretelles. Moi, je vous dis ça au hasard, à la garce à Lazare, par exemple. Je ne les habille pas. Oh, bah que je regarde. À quel endroit ça pète en haut ? Quelqu'un pourrait lui rendre son dentier ? Qu'on lui rende son dentier. C'est un endroit précis ? Ce sont des endroits précis. Il y en a plusieurs. Ah, oui, c'est à l'endroit où il y a des frottements. Non. Sur les veines. Non. Sur les veines, sur les artères. Non. Non, pas ça. C'est pas ça qui détermine... Les hippocondes. Il y a parfois des veines... Non, non, ne souffle pas. Vous permettez, une dame s'exprime librement. Tiens, je vais aller l'embrasser. Non, non, non. Monsieur Martin, voulez-vous rester ? Bien sûr. J'en sais, je vais vous dire, j'en sais rien. Je m'en fous. Je refuse de participer à une émission où s'est moqué de Lyotet, qui était un grand aviateur. Et qu'il y avait une montre qui sonnait qu'on va... C'est au-dessus du nombre. Non, cherche pas, tu n'as jamais voyagé. Vous voulez que je vous pose une question à laquelle vous ne pourrez pas répondre, Philippe ? Combien coûte un ticket de métro ? Il faut que je téléphone à Giscard. Et combien coûte un livre ? Alors, je vais vous dire, Paul, vous vous intéressez, vous aussi, au marché. Eh bien, attention, Alice a dit les doigts de pied, c'est vrai qu'il y a... On va essayer de noyer le poisson. Il y a certains... La cheville. Sur les mains ? Non. Sur les mains. Ah, si. Sur la peau. Oui. Ça correspond à quelque chose, globalement, c'est une définition que je vous demande. C'est un truc d'acupuncture ou quoi ? Oui, ce sont tous les points d'acupuncture. Bonne réponse de Paul Lefebvre. Ah oui. Philippe Bouvard, Alice Satrich, Jacques Martin, Philippe Castellui et Paul Lefebvre. Les grosses têtes sur RTL, mai 2 avril 1987. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la dernière civile, Vartan. C'est d'accord. Si c'est la dernière, on s'en tire bien. Bon, ben Jacques, c'est un médecin qui est appelé. Mais non ! Vous voyez bien que personne n'en veut. Remettez-la dans votre... Oui, mon chou, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? C'est une émission comme ça. C'est une émission de débile. Non, de dément. Car on n'était pas comme ça avant de venir. Mais pourquoi vous lui embrassez les avant-bras comme ça ? Eh ben, il veut goûter. Il veut pas quitter cette terre sans savoir ce que c'est. Ça a du goût ? Oh, rien. C'est agrégable. Vraiment. Oh, ben non, elle est bien. Eh ben, vas-y. Eh ben, viens, Paul. Viens, raconte-la. Bah, bah. Allez-y, profitez. C'est un médecin qui est appelé... Plus fort ! Ta gueule ! Qui est appelé au chevet d'un vétérinaire... Plus fort, le chou ! Ta gueule ! Et qui est tombé balade. Il commence à l'ausculter et il lui demande... Vous avez mal où, exactement ? Qui c'est le cobaye avec le sexoire ? Eh ben... Je te hais ! Je te hais ! Oui ! Il faudra le mettre sur une chaise de bébé, la prochaine fois. Vous êtes petits, hein. Bon, c'est un... Non, les filles, il faut recommencer, parce que... Allez, raconte-la ton histoire. C'est l'histoire d'un... D'un vétérinaire... Ah, t'as dit un docteur ? Non, qui est appelé au chemin... Non, ah oui, c'est... Non. On va... Attends une seconde, on va diviser la salle en deux. Ceux qui peuvent... Veulent dormir, peuvent le faire. Si vous avez sommeil, posez votre tête sur l'épaule du voisin. Bon. Allez-y, monsieur... C'est un médecin... De toute façon, vous savez bien que ça ne fait rire personne. C'est un médecin qui est appelé au chemin d'un vétérinaire qui est tombé malade. Très bien. Il commence le vétérinaire. Il commence... Quoi ? Qui ? Il commence à l'épaule du voisin. À quelle heure ? Il n'y a pas d'heure. Quoi ? Non, mais laissez-le, elle est bien l'histoire. Il commence à l'épaule du voisin. Comment il s'appelle, le vétérinaire ? Comment il s'appelle, le vétérinaire ? Mais il n'a pas de nom. Mais il n'y a pas de vétérinaire sans nom. Il a une plaque, il a une plaque dans la rue. Oui, il a la sclérose en plaque. C'est un médecin, Raoul Bellu. Non, mais c'est un médecin ou un vétérinaire ? C'est un médecin. Un médecin vétérinaire, ça peut exister aussi. Bon, ben voilà. Et si tu disais c'est un boulanger, ça marche ? C'est un boulanger. Non, non, ça ne marque pas là. Si, si, qui est appelé au chemin de Charbonnier. C'est un boulanger. Non, non, c'est un médecin. Qu'est-ce que vous en savez, vous ? J'ai vu l'histoire avant. C'est mon pauvre Castellet. C'est un médecin qui... Oh ! Je ne veux pas que ton livre. C'est un médecin qui est appelé au chemin de la vétérinaire. Philippe, tu dors. Je t'ai vu dormir. Tu as fermé tes gros yeux. Il commence à l'ausculter. Et il lui demande. Quand je pense au nombre de mecs qui écoutent ça dans leur voiture et qui ont un accident. Vous avez mal ou exactement. Eh bien, quand je dois soigner une vache, elle ne me dit pas ce qu'elle ressent. Il faut que je me débrouille tout seul. Après avoir terminé son examen... Qu'est-ce qu'il la raconte bien, hein, mon salaud ? On ne dirait pas qu'il allait, hein ? Oh là là ! Qu'il la raconte bien, dis donc ! Le docteur Eddy, je suis d'ordonnante. C'est tout. La femme, il a travaillé sa diction pendant des années. C'est un garçon, c'était un prodige. Quoi, bref ? Tu fais ça, ton bol ? Tu me tires à vue ? Repoyez depuis le début comme si vous arriviez. Voilà. J'arrive. Voilà. Philippe Castelli. Et il arrive sur le côte, Jacques Martin. Ah, vous faites un joli côte, là. C'est lui opé. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.FM. et la 같습니다 Stormfin. Et onashi ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...